Voilà donc face, regardez ce magnifique cheval taillé dans le moule du parfait sprinter, vous l'avez vu remporter ici en liberté le prix 6J, c'était un excellent cheval qui a fait une très belle carrière à deux ans sur la vitesse et à trois ans il a remporté ce prix 6J après avoir remporté le prix Monténica ou Rondonui, je ne sais plus lequel est les deux mais c'est une listeud en tout cas sur la vitesse magnifique cheval qui battait dans ce prix 6J la future gagnante de la poule d'essai des pouliches précieuses sous la casacque de Alain Jatière un cheval qui ensuite est parti en Irlande où il s'est encore placé de groupe et il est finalement revenu au Hara de Saint-Vincent chez Thierry Dallalonga que l'on remercie au passage d'avoir fait le déplacement de si loin parce que pour venir de Pau il faut s'y mettre assez tôt Thierry, tes yeux sont fatigués je sens Fas en tout cas est le premier fils de Fasnetrock à être entré au Hara en France Fasnetrock un étalon qui a un destin puisqu'il était leader australien et a réussi en Europe ce qui n'est pas toujours le cas quand on importe on a vu aussi des chevaux un peu se casser la gueule depuis l'Australie ce n'est pas le cas de Fasnetrock famille maternelle extraordinaire puisque sa mère est une soeur d'un des meilleurs sprinters des temps modernes c'est Soul Power sa mère a produit aussi Silva qui a gagné groupe en France mais aussi à Medan et il y a deux ans qui vient de prendre trois ans assez estimé je crois l'Ève qui a couru deux fois deux fois deuxième dans de bons lots voilà pour Fas qui a été très soutenu par ses copropriétaires il y a Alain Jatière, il y a Bally Lindstedt et il y a Zalim Bifoff son éleveur voilà pour Fas qui a eu ses premiers falls l'an passé il passe Yearling, regardez ce magnifique modèle il fera la montre cette année à 2200 euros au Hara de Saint-Vincent voilà pour Fasnetrock